voilà alors très je suis très ravi de vous voir chers étudiants on se voit qu'en s4 voilà donc j'espère que vous avez bien passé le semestre passé que vous avez profité bien sûr des séances qui ont été animés par les enseignants et vous avez vraiment appris beaucoup de choses et bientôt bien sûr vous allez entendre de bonnes nouvelles relatives aux notes et normalement pour moi même si vous n'allez pas avoir de bonnes notes pour moi je le dis je le répète il ne faut pas se désespérer alors je pense que ça va être un autre souffle que vous allez faire pendant le semestre alors on va oublier le passé on va quand on va commencer le deuxième ou bien le s4 avec un nouveau air avec une nouvelle énergie d'accord et avec une nouvelle motivation alors le passé ne va rien nous faire seulement il faut remédier ce qu'il faut à remédier il faut corriger ce qu'il faut à corriger et ne pas avoir la moyenne ne pas valider et c'est pas la fin du monde donc je pense que vous avez compris tu n'as pas validé machi achet denia c'est l'ina non c'est pas ça possible chercher c'est quoi les causes qu'est-ce que j'ai fait de mal qu'est-ce que je dois refaire qu'est-ce que je dois revoir d'accord donc c'est un point de départ pour vous ceux qui ont validé tant mieux ça marche c'est bien c'est bon mais les autres c'est pas la fin du monde donc il faut revoir ce que vous avez fait et surtout je le redis oublier le passé ça va pas marcher tu vas rester lié mais seulement pour une mise à jour c'est à dire ce que j'ai fait je vais pas le refaire et bien sûr vous êtes maintenant en deuxième année vous avez eu l'expérience en première année d'accord vous connaissez que veut dire la faculté il faut un petit peu de patience et bien sûr il faut commencer dès le début c'est à dire aujourd'hui on a commencé je commence avec vous alors il faut se mettre maintenant en travail il faut travailler d'une manière ou bien périodiquement d'accord petit à petit c'est pas que le travail est à la fin et vous avez la préparation vous allez commencer à me dire maintenant on est en préparation on a commencé aujourd'hui c'est le commencement d'accord on doit travailler et oublions s'il vous plaît le passé les maths à l'étigoulo les faits maths mais le passé va nous aider bien sûr à avoir d'accord alors avoir il ya deux 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 mal que vous avez fait et je suis sûr et certain d'après mes expériences modestes que le gros problème que vous avez c'est l'organisation c'est le planning c'est le planning de la journée qu'est ce que vous allez faire pendant la journée c'est pas question de compétences et qu'ils sont que vous n'êtes pas c'est à dire vous n'avez pas une bonne réflexion ou bien que vous ne mémorisez pas vraiment beaucoup d'informations non c'est pas ça non vous le problème que vous avez c'est un problème d'organisation de planning d'accord et surtout le planning relatif à ce que vous faites pendant la journée parce qu'on va prendre la journée qu'un unité qu'est ce que je fais aujourd'hui et qu'est ce que je vais faire demain alors vous allez faire le programme de la semaine chaque jour ce que vous allez faire et bien sûr c'est pas seulement la lecture on crée un collier non un petit peu de sport tu peux sortir se promener aller au club si bien sûr en relation en fonction d'un de la pandémie on est bien sûr on respecte tout ça voilà qu'il m'a cherché le crée craie mais je dois m'organiser à dommage qu'elle est un co mais je suis sûr et certain que le wahyd en doule-baracadienne c'est sûr que vous avez vos compétences madouche que à takila et moi j'ai pas eu parce que lui est le meilleur que moi non il a bien programmé il a bien travaillé il a il a organisé son temps d'accord il a structuré sans sa journée et il ya bien sûr il y aura un rendement sûr et certain il faut vous allez structurer organiser planifié réconner un rendement comme ça film il ya achat qu'aïen ou à 0,1 mais il existe il n'y a pas un encadrement je ne pense pas qu'il y aura une matière où vous allez où on va encadrer l'étudiant comment il va faire donc c'est trop tard j'aimerais bien encadrer l'étudiant mais il va pas l'encadrer relatif à une matière bien précise mais l'encadrer comment il va organiser son temps comment il va travailler pendant la journée qu'est ce qu'il va faire et qu'est ce qu'il attend et si jamais il y a l'échec tu n'as pas validé qu'est ce qu'on va faire et je le répète l'échec ou ce qu'on va faire et je dis je le répète l'échec ou ce qu'on va dire si vous avez bien travaillé et vous avez bien fait peut-être qu'il y aura des qu'il y a des circonstances tu vas perdre votre rythme est possible donc on doit gérer aussi l'échec on doit gérer l'échec alors on est content qu'on a réussi ou la qui est dans la vie qui n'a pas de soukout cette soukout on doit gérer non c'est pas ça ce qu'il veut dire qu'il y avait des erreurs possibles comme à l'échec quand on est dans la vie on doit connaître ça et on va essayer de voir comment nous allons pas le répéter ou nous allons faire d'autres méthodes, d'autres techniques je vais vous voir comment on va faire d'accord on va essayer de faire de l'échec mais si on a un peu plus ou si on n'a pas tu n'as pas la matière grise ou tu n'as pas une bonne réflexion tu n'as pas une bonne réflexion tu n'as pas toutes les erreurs tout le monde Dieu a l'échec tout le monde tout le monde est tout le monde a l'échec 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 mais la différence entre l'échec c'est qu'il est bien structuré et organisé et je connais pas mal d'étudiants qui jouent des dimensions et ils sont bien structuré et organisé c'est la première chose que je veux dire c'est que nous savons comment nous allons travailler et le fait de rester c'est que tu n'as pas faites et quand tu n'as pas fait surtout c'est la mère c'est vrai pourquoi tu n'as pas fait ça va pas c'est pas ça et tu n'as pas travaillé c'est la première journée c'est la dernière journée il faut borderline contre uneетровaine pour ce que tu n'as pas la histoire 进ribles tous les jours se netivängt donc tu n'as pas besoin de leаздorm tout le monde tout le monde tout le monde Donc nous devons avoir un rythme constant pour qu'on soit avec un rythme, chaque jour. Au même temps, quand vous avez des semaines ou deux semaines de la préparation, vous devriez à la même rythme. Si vous êtes à jour, je vous garantis que vous allez tout valider, même avec 10, si vous êtes à jour. Parce que les examens que vous avez vus, c'est quelque chose qui dit que les m'hommels ou s'admata. Non, ce n'est pas ça. Mais seulement, il faut bien s'organiser et il faut bien structurer. D'accord. Donc, organisons pendant la journée. Bien sûr, vous aurez des séances, que ce soit en présentiel ou à distance. Je ne parle pas de ça. C'est-à-dire que vous avez des séances qu'il faut assister. D'accord. Et bien sûr, il faut aussi avoir des heures, des séances dialogue de révision. Il faut aussi d'autres séances de votre vie quotidienne. C'est-à-dire que vous avez des séances de votre vie quotidienne. Je ne sais pas. Vous avez des séances de sport. Vous avez des séances de la journée. Donc, il faut vivre la journée. Mais en même temps, je dois me réviser. Donc, c'est un programme. C'est un structuré, bien sûr, notre temps. Donc, alors, où est le grand défaut que vous avez ? Donc, la durée, nous allons réserver la révision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que vous allez voir avec moi de la séance. Il y a peut-être de la séance, je vais la réviser. Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que j'ai bien saisi ? Alors, il faut bien sûr réviser. Je dois voir ça. Il y a les liens internet qui ont pas mal de documentation. D'accord. Donc, le grand problème dont je vais essayer de soulever pour le moment, il y a quand est-ce que vous allez passer la révision. Les séances d'y aller qui sont programmées, tu ne peux pas tenter de t'en échapper. D'accord. Le temps d'y aller où je vais me distraire un petit peu. Alors, distraire veut dire que tu vas sortir, se promener, sport, donc il faut vivre la journée. Parce que le fait de sortir, ça apporte de l'énergie. Tu changes un petit peu d'air. Je ne sais pas si je me concentre, je me concentre. Non, tout ça. Alors, dans la période de révision, je vais vous dire comme ça, pour le moment, mais je vous promets et je vous l'assure, un grand rendement. Il y a un grand rendement. Je vais vous dire que tu es très fatigué, et surtout, tu es très fatigué. Tu es fatigué et tu vas ouvrir pour 10, 12 ans. Je la trouve un petit peu difficile, parce que le corps, il faut qu'il se repose un petit peu. Et bien sûr, l'île, le Président, c'est le rythme. C'est la vie. Et quand tu as réveille, quand tu as réveille, tu as réveille, donc tu as réveille, tu as réveille. Quand tu as réveille, si vous allez prendre l'île, c'est le rythme. L'aube, la réveille, l'arrivée, et l'arrivée, c'est le rythme. Sous-titres par Juanfrance De voir, de lire, parce qu'il est encore frais Et soyez sûr et certain Tout ce que vous allez apprendre, tout ce que vous allez lire Ça va rester mémorisé dans votre tête Dans votre mémoire Sûr et certain Sûr et certain Biologiquement parlant Je ne vais pas entrer dans le détail Le coffre le matin, avant le lever du soleil Il sécrète des substances qui aident L'homme à enregistrer, à mémoriser L'information L'écrivait-il, il ne va pas entrer L'écrivait-il, il ne va pas entrer dans le détail Alors devinez que vous allez faire Toujours comme ça Alors je sais bien que vous, les jeunes Avec les réseaux sociaux, vous restez toute la nuit Toute la nuit éveillés Vous êtes là Vous allez enregistrer Vous allez enregistrer Vous allez s'abonner La machine est enregistrée Donc vous allez enregistrer Vous allez enregistrer Si vous allez enregistrer Vous allez enregistrer La machine Enregistrer Je vous cassette Je vous écoute Chaque qui 11 ou 12 C'est quand vous allez Et ceux qui restent en plus Il est toujours Quoi Je vous souder Je vous dérime Vous allez enregistrer Je vous dérime De toute façon Je vous dérime Et vous allez enregistrer Ditesき Je vais avoir Ma Film Vien comment vous allez être parmi les premiers de la classe les premiers de ma promotion comment vous allez être donc le monsieur ou bien mademoiselle qui va s'échapper c'est lui qui va structurer organiser son temps et c'est lui qui va allouer le matin pour la révision très tôt et surtout maintenant Ramadan Jai ça va vous aider le matin parce qu'on a peur je sais bien parce qu'on a peur et si on a peur de l'échec la même chose et pendant la journée et pendant la durée quand on a peur de l'échec on a peur de l'échec et on a peur de l'échec il n'a pas de l'échec pas de l'échec le corps est très fatigué l'énergie épuisée le cerveau ne va pas répondre il faut surveiller très fort il faut surveiller très fort d'accord donc si vous allez faire ça avec un petit peu de temps je suis sûr et certain que vous allez réussir vos semestres je suis sûr et certain parce que je connais pas mal de gens qui ont suivi cette méthode et qui ont arrivé à leur objectif il y a une échec la période de préparation qu'ils disent c'est une méthode d'une période de préparation c'est une période de réflexion et de concentration c'est une période de calme tout doucement c'est pour cela qu'on voit parfois c'est qu'on a vraiment très dégrade d'accord donc j'espère chers étudiants et étudiantes je vais suivre ces conseils alors je vais vous dire alors je vais vous dire vu mon expérience modeste que je viens de vous citer de dire dès le départ et vu bien sûr les gens comment ils ont passé leur carrière académique la meilleure avec un rendement c'est le matin très tôt et votre device connecté dans les réseaux sociaux des réseaux sociaux maria et vous que vous avez bien sûr à mademoiselle maintenant je vais vous dire 20 minutes une demi-heure de voir ce qui se passe et on se trouve le mustakbel d'ailleurs mon futur c'est que temps passe très vite maintenant vous êtes en deuxième année vous êtes en S4 la fin l'amgé c'est la licence qu'est-ce qui vous reste je ne vais vous dire alors je vais vous dire alors je vais vous dire 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 et vous allez voir S3 à tenir le relevé des notes alors j'aimerais bien être avec 13 et 14 il n'y a pas de valider monsieur Han valider africa monsieur Han valider 10 c'est terminé 10 c'est dans le temps de l'excellence c'est qu'il nous d'accord on a besoin de l'excellence on a besoin des gens compétents d'accord c'est la compétence donc compétence c'est la compétence sur Facebook LinkedIn sur WhatsApp non donc je les prends comme cocaïne parce que je les ai testé parce que je vais rester 2-3 heures qu'à 2-5 minutes et voilà le temps c'est la compétence c'est la compétence c'est la compétence 19 ans 18 ans 20-21 la mjr 22 d'accord et le temps nous presse le temps qui est très hier regardez qu'on vit ce qu'elle a fait un bouleversement incroyable un changement radical qu'on a à 14 180 degrés en arrière il y a un changement mais j'espère que c'est un changement côté positif parce qu'on a commencé maintenant à avoir confiance sur la technologie qu'avant on n'avait pas confiance qui va croire à la séance à distance on est en train d'enseigner avec mes avec mes chers étudiants on est à distance chacun il est dans son foyer alors ce qui reste à la bnisbali c'est que la façon dont vous êtes maintenant que tu es en face de votre enseigne c'est la personnalité est-ce que vous donnez l'importance à la séance alors si vous allez donner l'importance à la séance que ce soit à distance ou bien en présentiel vous êtes toujours la même personne toujours vous avez les mêmes principes que vous êtes là pour avoir une formation qu'est-ce que tu comprends qu'est-ce qu'on dit l'homme l'homme n'est passé il dit l'homme je sais bien je sais bien et je sais bien il dit on a ceux qui n'ont pas internet c'est pour la chose que je vous dis que j'enregistre la vidéo mais celui qui a les moyens il faut en profiter il faut remercier vos parents qui vont-ils en donner ces moyens alors il faut respecter la séance il faut lui donner bien sûr le charme et tu vas te sentir que vous êtes en train d'avoir une formation parce qu'à l'extérieur l'Europe l'Amérique il y a longtemps les questions et ainsi de suite mais je suis à distance mais je trouve que tu es un homme qui a l'air qui a l'air qui a l'air qui a l'air donc ça il y a le côté éducatif donc Corona c'est une éducation d'accord et le grand problème qu'on a c'est un problème éducatif l'enseignement le problème qu'on a est un problème éducatif c'est pas l'éducatif c'est l'éducation qu'on a eu à la maison yes et d'autres types d'éducation l'éducation scientifique d'accord on n'est pas bien éduqué donc par force on va on doit être éduqué d'accord par force ça c'est l'éducation donc la nature c'est comme ça tu ne vas pas respecter on aura des problèmes de point de vue étudiant j'aimerais bien qu'il y ait une éducation que vous soyez en présentiel que vous soyez à distance il faut être toujours la même personne avec vos mêmes principes j'ai pas compris ça prise des notes et bien sûr je suis là pour répondre à vos questions la semaine prochaine apportez-moi les questions je vous donne les réponses d'accord voilà alors je pense que vous avez compris le message alors toujours dans mes séances c'est ma première séance il est toujours comme ça la seule chose qui me reste à vous dire il faut connaître que derrière vous il y a des parents votre parents qui les musiques qui les mettent les parents ou les hommes Allah y rachamhom ma tiarraf bouquima de l'omgrin le motel l'ouah t'y déroule d'accord alors essayez vous connaissez vos parents t'adhaïe l'aïe 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 parce que parfois les parents ils n'ont pas réalisé ça dans leur vie ils n'ont pas arrivé à le niveau d'études donc ils se privent le fils et sa fille et ça c'est de la nature les parents ils souffrent d'accord donc la seule chose la seule chose c'est de la vie sa vie donc alors s'il vous plaît pour le moment S1 S2 S3 S4 S5 S6 troisième année peut-être le maçois tu ne l'aides pas parce que tu consommes le minimum et ne croyez pas que ce n'est pas quelque chose de petit le semestre tu vas dire à votre père je suis parmi les meilleurs et j'ai tout validé alors il faut deviner ce n'est pas toujours de l'argent c'est pas seulement de l'argent alors de rendre vos parents très contents de vous c'est quelque chose qui n'a pas de valeur et c'est ça ce que vous avez pour le moment donc le temps de l'argent c'est le temps dans le temps mais dans le temps comment réjouir au hasard il faut travailler comment on va travailler ce que je viens de préciter dès le départ il faut structurer votre temps il faut bien s'organiser il faut bien planifier qu'on va dire ce n'est pas il ne faut pas de la santé affectue comment on va dire ça il faut utiliser le terme il va faire 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 c'est une nuit non non je ne vais faire de l'argent je ne vais faire il va faire de l'argent il va faire de sociale elle est très faible Pourquoi ne t'attache pas de ça ? Parce que c'est une question que je pense toujours Pourquoi ne t'attache pas de ça ? Pourquoi les films a-t-on à nous des Mexiqueiens, Souriens, des frères ou des Fais-Boucats Ou à Facebook, tu t'attache pas de ça ? Parce que je vais avoir une bonne personnalité Malgré tout, vous avez beaucoup de choses à faire Vous n'avez pas eu le temps Vous avez une bonne chose à faire Donc j'aimerais bien que vous avez eu le message je vous assure que vous allez avoir de bons résultats alors avant de je rappelle seulement parce que la session il est de 40 minutes il a had les 40 minutes sur la session toujours utiliser le même lien je vais pas les publier dans les séances prochaines mais c'est toujours le même lien d'accord c'est toujours le même lien que j'utilise pour mes séances donc la session après le walut c'est donc on va ouvrir une autre fois la session et bien sûr on va essayer de commencer notre séance d'aujourd'hui qui est la première séance voilà qui n'a tchili galt anaf l'haqiqa cima première séance à dire l'hissan louladienne hier ça n'a faut finir la rade ça n'a pas les objectifs et on doit bien sûr bien planifié bien structuré à l'aise pour que je puisse gérer le projet d'y aller les wachnawa n'achoud la licence donc c'est un projet où j'hamoua a tredam pour duc mais j'ai géré les employés tu travailles tout seul un duc le temps un duc fin à un duc le content le contenu alors je rappelle si jamais vous allez accéder à la session utilisé zoom laisser le nom et le prénom donc vous allez entrer avec le prénom pourquoi parce que je vais donner des questions et c'est lui qui va répondre à ces questions je peux donner une note jusqu'à c'est sûr c'est à dire tu peux venir chez moi à l'examen que tu sois présent c'est pas absent tu me donnes une feuille blanche je vous donne c'est sûr donc il faut me suivre pendant la séance j'ai des questions à vous donner plusieurs questions je donne des plus de je donne des plus je donne la moyenne je donne jusqu'à 16 c'est lui qui va travailler avec moi je lui assure la moyenne je répète c'est lui qui va travailler avec moi je lui assure la moyenne la communication sa bonne réflexion les exposés et des projets à réaliser donc je vais vous donner à faire je vais vous donner beaucoup de choses à faire chez vous parce qu'on a assez de temps oui petit simple tu peux faire un projet en yes on informatique de gestion pas de problème pour le sein d'études donc je disais c'est lui qui va travailler avec moi je lui assure une très belle note d'accord et bien sûr ceux qui ne peuvent pas se connecter en ligne avec moi mais toujours il y a de la chance pour les autres donc ma porte est toujours ouverte je suis très optimiste l'échec ne veut rien dire ne veut rien dire pour moi l'échec pour moi l'échec ça ne veut rien absolument rien dire j'ai pas validé l'année prochaine donc pensez maintenant à valider comment ce que je viens de vous dire ce que je viens de vous dire se rappeler de ce que je viens je viens de vous dire j'ai besoin des gens compétents j'ai besoin des étudiants qui sont au niveau qui ont une bonne formation qui savent parler qui ont une bonne réflexion d'accord des gens qui sont sérieux des gens qui veulent réussir leur carrière qui ont des projets à réaliser qui ont un rêve à bien sûr à atteindre c'est à faire la cas à mes l'échec au d'offre pour l'on l'a qu'on a pas le temps pour ça ça marche pas d'accord donc ça marche pas alors il faut changer d'attitude il faut changer de de comportement je suis en deuxième année je vais être le meilleur de la classe et je partage avec mes collègues l'information mâchitech de l'information t'challi à ndo ou d'goulbèche n'kouna assam non mâchitech de l'information t'challi à ndo ou l'akin ma méthode et mon esprit et ma motivation wadaklaraj sard l'kraïa pas ce que je veux arriver wouem a ndo j'ha dit la différence éminat koum l'information il toujours il est disponible wadakki n'est pas disponible wadakli sérieux d'accord de la personne à d'akil sa sa moutivation wadak hana t'anggoulou alay kat goulon t'oumashi waah t'aggoulou nan kimej t'aggoulou si t'aggra ma rcha d'eckle taak karrai ou la non aqsik t'kouna akkak wakkarai l'aggadi krak wadak jib de bonnot l'maastarki ghat d'chullu l'avéssio ila m'a ndo ksh de bon de bonnot à un bon dossier wajah t'chullu b'achra b'validé sik t'prepare l'maastar min d'abash hamil waahad wosalde akhda la la lisans ghat t'achud la lisans walakin maasir khasik un bon dossier wajah mink l'aggib b'achra t'raja unarriere t'aggwoud la lisans m'n l'ouel donc dès le départ l'mahahmim wadidin essaye de mettre ça dans votre tête le projet de dialogue de 3 de 3 mois de 3 années wajah prepare l'mindaba wajah la lisans avec mention et tu peux entrer en maasin d'accord d'accord donc il faut s'il vous plaît faire très très attention à ça alors de mon côté je suis ouvert open je vais vous laisser mon email j'arrive pas à donc je vais vous laisser mon mail sur Youtube donc vous pouvez discuter on peut discuter sur Youtube Facebook je ne sais pas comment le faire sauf si je dois changer un autre page sincèrement je ne sais rien mais côté Youtube c'est ouvert donc vous pouvez laisser donc je suis là je vais laisser mon email pour vous si vous avez des questions si j'arrive à vous aider je peux vous aider en plus de ma matière d'accord si vous avez besoin de conseils d'un encadrement vous avez des problèmes je suis là c'est pas seulement l'enseignement mais aussi on a un très grand manque côté encadrement l'encadrement dans la vie de la journée l'encadrement qu'est-ce que je peux faire dans l'avenir comment je vais tracer je vais te dire tous les chaillers tous les failassifs ou tous les fernaz avant parce que le passé c'est terminé donc je suis là à votre disposition si vous avez des questions je suis là et bien sûr tu peux me donner des questions aussi pendant les séances avec l'étudiant je n'ai pas de problème je suis là pour votre bien je suis là pour vous aider je ne suis pas ici pour vous donner des moins deux et des moins quatre je peux vous vous empêcher d'accéder à la séance ici en distance mais quel est l'intérêt c'est quoi l'intérêt alors si vous allez m'aider pour vous aider ça marche si vous êtes loin tu es loin je ne peux rien te dire d'accord donc j'ai passé beaucoup d'expérience avec les étudiants dès ma première journée dans la faculté je pense en 2004 je sais bien ce qui se passe je connais que veut dire un étudiant moi aussi j'étais un étudiant et je le suis encore d'accord je connais que veut dire un étudiant c'est un étudiant un étudiant qui n'est pas un étudiant c'est un étudiant il a pris un étudiant il a pris un étudiant il a pris un étudiant il a eu ça son doctorat il a eu son doctorat et je suis sûr et certain qu'il va trouver un emploi donc il y a beaucoup de cas donc il ne faut pas il ne faut pas aller comme ça aveugle c'est un étudiant le leader qui va dire c'est un étudiant mais c'est un étudiant mais c'est un étudiant il a eu le planning de la journée c'est un étudiant l'énergie 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 la force je pense que vous avez compris ce que je veux dire d'accord voilà alors je termine donc le discours pour rester dans les une heure et demie parce qu'on est déjà on parle de planification parce que j'ai aussi d'autres séances à faire alors ce qu'on va faire ensemble ici nous allons voir alors vous voyez donc mon écran vous voyez est-ce que vous voyez mon écran ça marche vous voyez oui monsieur ça marche très bien c'est bon merci mademoiselle bon ce qu'on va faire ensemble on va essayer de voir ce qu'on appelle l'informatique de gestion d'accord informatique de gestion alors puisque vous êtes des gestionnaires et le fait de dire gestionnaire veut dire que vous avez entamé beaucoup de métiers alors je parle côté métier tout ce qui est gestion d'accord gestion des achats gestion d'achat vente la crante en général la production du centre de projet tout ce qui est métier alors je pense que vous avez presque vu ça et je sais bien que vous avez des choses que vous n'avez pas encore entamées vous n'allez pas les entamer je sais bien relativement contenu alors de ma part donc je vais essayer de vous donner une formation d'accord professionnelle je ne vois pas maintenant l'examen avec moi essayez de ne pas voir l'examen mais essayez de voir la formation si vous allez bien assimiler et bien comprendre l'examen va être très facile pour vous alors on est je suis en train de vous donner une formation professionnelle et normalement c'est payant et pour vous c'est gratuit j'aurais dû faire le contenu autre chose mais ce que je donne au côté professionnel à l'extérieur avec l'argent je vais vous donner ça gratuitement et vous pouvez voir bien sûr le coût internet Hamdoulad Koumita Net votre coût internet et essayez de voir le coût de la formation de ce type d'accord alors on va essayer de voir comment peut-on gérer une entreprise avec les applications de gestion d'accord applications de gestion à double objectif c'est là où je veux arriver bien sûr en parallèle je vais vous faire quelques séminaires de la technologie comme j'ai fait l'année passée et bien sûr je vais donner des exposés vous à le faire vous avez essayé de faire des exposés c'est lui qui va me faire un exposé et qui va bien présenter je lui assure 10 sur 20 donc je vais vous donner des exposés après la semaine prochaine c'est lui qui va prendre un exposé et qui va le faire il n'a plus le temps et qui va bien présenter je vous assure 10 sur 20 parce que je vous connais je connais vos talents je connais comment vous travaillez vos compétences votre communication alors nous on va essayer de faire les séances DLI ce sont des séances orientées pratiques d'accord et techniques relatives à l'informatique de gestion alors mon objectif c'est d'arriver à utiliser ou bien à piloter une application de gestion pour gérer tous les métiers de l'entreprise d'accord donc c'est un petit peu technique et ce qu'on va ce que je vais vous donner normalement il y a deux choses il y a tout ce qui est fonctionnel relativement au métier achat le vente la production le gestion de projet le CRM le gestion de stock d'accord le marketing le CRM donc tout ce qui est métier plus tout ce qui est relatif aux techniques c'est-à-dire relatif aux techniques et qui est affecté ou bien qui est lié à une application de geste tout ce qui est informatique je sais bien que vous n'êtes pas des informaticiens mais je vais essayer de ne pas parler trop de l'informatique parce que c'est pas de l'informatique ça d'accord c'est seulement une application qu'on va essayer de l'utiliser de la connaître et c'est ce qu'il y a dans les entreprises actuellement privées et j'aimerais bien que vous ajoutiez ça dans votre CV c'est pas concrétis ça fait pour passer les examens mais j'ai fait une formation dans telle application ainsi de suite et ça va vous donner de la valeur et bien sûr vous allez voir que vous allez concrétiser ce que vous avez fait je cite par exemple je sais bien que vous avez fait la compta générale vous connaissez les classes les comptes clients fournisseurs dépenses d'aide ainsi de suite alors ça c'est la théorie je sais bien que vous avez fait les bilans les grands livres de CPC alors moi je fais ça avec l'application automatiquement j'ai pas besoin d'un comptable j'ai pas besoin d'un comptable relatif à la saisie mais j'ai besoin de comptable de son métier alors vous avez vu ça moi je vais vous concrétiser ce métier de la compta dans l'application et vous allez voir qu'une grande très grande facilité un très grand gain de temps et pas d'erreur d'accord donc c'est ça mon objectif this is my objective c'est d'atteindre à ce que l'étudiant arrive à étudier une application que je vais vous dire l'application après de gestion pour qu'on puisse bien piloter et tendre les problèmes de gestion vers zéro alors pour qu'on puisse faire ça normalement bien sûr j'ai des étapes donc la première des choses qu'on va essayer de voir ensemble c'est c'est la méthode Meurice avant d'entamer le côté applicatif application de gestion nous allons voir ensemble ce qu'on appelle la méthode Meurice alors que veut dire cette méthode alors je m'explique d'une manière facile et simple alors supposons que vous allez je vais vous dire je vais vous donner un stage à faire dans une entreprise en compta général je vais vous donner un stage à faire parce que le compta est connu le compta est connu partout donc c'est relatif à l'état je vais vous parler de par exemple gestion de stock alors tu vas passer un stage et c'est moi l'encadrant je vais vous dire apportez-moi le besoin relatif à ce métier qui se trouve dans cette entreprise premièrement si tu ne connais pas gestion de stock tu ne peux pas aller passer le stage et tu ne peux pas aller apporter mon besoin ce que je veux dire par cette phrase c'est que le fait que vous avez le métier vous avez de l'or mais le problème mais le problème que vous avez tout le monde dans le S1 et le S2 alors je suis sûr les matières de S1 vous avez de l'or sur le bouton c'est 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 alors vous n'avez pas de métier en stock tu ne peux pas aller passer ce stage supposons que vous avez le métier Ranguluxil j'oublie le besoin vous n'est rapide j'oublie le besoin pas de le besoin que vous allez m'apporter je dois le comprendre d'accord c'est un fait mot mais comment je vais le comprendre est-ce que vous vous l'avez bien écrit dans votre texte vous allez m'apporter un texte ou vous avez écrit le besoin ou là tu vas commencer à parler supposons que vous avez l'écrire vous allez l'écrire est-ce que tu as bien écrit ou bien que vous avez des erreurs et moi lorsque je vais le lire est-ce que je l'ai lu comme ce que vous avez en premier temps compris ou bien on aura des problèmes pour la compréhension et on aura un problème pour la communication et on aura un problème pour l'explication et on aura un problème de comment nous allons comprendre le sens ça c'est un grand problème on a tout comme un exemple concret on a un exemple que lorsque vous allez lire la question sur l'examen et surtout sur les examens passés à des examens tu as vu tu as lu la question tu as compris la question on a un exemple mais lorsque tu as voulu écrire tu n'as pas bien écrit ça c'est un grand problème ça c'est un grand problème ça c'est un 100% dans votre tête mais il est fausse sur le papier donc ça c'est un grand problème de communication la même chose je vais vous dire expliquez-moi c'est correct dans votre tête mais vous n'allez pas bien s'exprimer c'est-à-dire qu'il y a une méthode qui va nous aider d'accord à mieux représenter le sens de la phrase parce que normalement la phrase que vous avez dit il contient le sens vous avez choisi le mot vous avez choisi le verbe vous avez choisi l'adjectif vous avez choisi vous avez choisi parce que tu es en train de codifier le sens sous forme d'une phrase et on va dire que la phrase c'est le support de l'information si vous avez mal codé je vais mal comprendre aussi je ne vais pas bien comprendre ce que vous avez dit et j'aurai aussi du mal à en tirer le sens à partir de la phrase pourquoi parce que le mot que vous avez utilisé je ne le connais pas j'ai un problème le bagage français vocabulaire j'ai un très grand mot donc il y aura ce problème de communication l'informatique on a fortement besoin de la communication c'est sûr et certain je dois te comprendre et tu dois me comprendre sinon on aura un problème terminé est-ce qu'on peut faire comme ça c'est difficile alors nous avec cette méthode il va nous aider à mieux communiquer à 100% le sens on va essayer de codifier de notre façon donc qui va nous aider c'est la méthode Meurice c'est une méthode française il y a normalement autre moyen donc il y a ce qu'on appelle le langage ou bien l'UML d'accord alors qu'est l'UML alors je vais écrire ici si j'arrive à écrire alors qu'est ce qu'on appelle l'UML d'accord Unified Unified Modeling Language d'accord Kane un autre mais ça c'est un langage Meurice est une méthode donc ce qu'on va faire ensemble c'est cette méthode Meurice mais UML Unified Modeling Language c'est un langage de modélisation unifié et ça c'est l'école américaine à l'ici United States alors l'UML c'est avec UML qu'ils ont créé Facebook ou LinkedIn ainsi de suite alors Meurice c'est une méthode française les années 75 je pense 73 UML c'est les années je pense 90 je pense je ne suis pas sûr mais Meurice d'accord donc nous on va essayer de voir Meurice pourquoi j'ai choisi Meurice parce qu'elle est très proche de l'étudiant elle n'est pas difficile ça y est monsieur et mademoiselle vous allez voir ma première séance ça va être un petit peu difficile pour vous mais avec le temps vous allez comprendre donc commencer avec Meurice et terminer avec UML ça c'est l'excellence mais quand est-ce qu'on va utiliser l'UML on va l'utiliser surtout pour les gens qui vont faire l'ingénier en informatique ils auront besoin fortement d'UML mais pour vous vous êtes des gestionnaires c'est largement suffisant de voir avec moi la méthode Meurice UML est un langage donc il faut différencier entre méthode alors méthode veut dire quoi ? veut dire un certain ensemble d'étapes à suivre mais langage il y a de la syntaxe c'est comme si je vais vous dire vous allez me dire non monsieur c'est pas alors là vous avez corrigé le côté syntaxe mais vous avez oublié le côté sémantique qu'Ahmed ne mange pas la table mais de point de vue sémantique il y a une erreur oublions de point de vue syntaxe il y a l'erreur le sémantique on ne parle pas ça c'est le besoin si Ahmed veut manger la table tant pis pour lui donc s'il aime les tables c'est bon d'accord donc nous on va essayer de voir ensemble la méthode Mérisse qui va nous aider à mieux représenter le sens d'un besoin relatif à un métier bien précis pour le moment je ne vois pas les métiers Achal bon stock mais avec moi on ne va pas faire ça parce que possible que vous n'avez jamais vu des métiers d'accord on va faire les choses les plus faciles mon objectif c'est de comprendre la méthode Mérisse c'est pas les métiers mais ça va venir le jour où on aura besoin de un métier c'est la deuxième tranche peut-être qu'on va faire ça alors d'une manière globale et générale premièrement on va commencer par la méthode Mérisse pour définir pour savoir que veut dire un besoin que veut dire l'analyse ou bien la compréhension et de soulever ce problème de j'ai pas bien saisi ce que vous avez dit j'ai pas bien compris reformuler la phrase ou bien que la phrase n'était pas bien faite d'accord donc un aide de problème de communication et essayez bien sûr le long de ces séances de corriger comment vous écrivez dans votre feuille j'ai remarqué beaucoup de personnes men l'temrin men l'warqab men l'énoncé vers la feuille il faut prendre le bruyant il faut bien écrire il faut bien représenter votre feuille je tiens à l'organisation de la feuille il faut toujours l'organisation si vous allez bien organiser votre feuille il est bien structuré et organisé dans sa fille et je donne des plus s'il y a une bonne présentation style il est bien sûr 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 alors cette méthode il va vous aider à mieux s'organiser à mieux comprendre je me rappelle quand j'ai dit un petit à l'heure tu dis regardez on ne fait pas ça il n'est pas intéressé il ne veut rien donc c'est un problème donc on revient notre méthode c'est la méthode Meurice ce qu'on va faire ensemble ça c'est la première tranche combien de séances je ne sais rien ça dépend de votre ça dépend mais l'année passée j'ai fait assez de séances puisqu'on est en distance à distance je peux réserver d'autres séances je n'ai pas de problème vous n'avez pas compris je répète je n'ai pas de problème c'est de comprendre et d'avoir une formation tu sais faire quelque chose ajouter dans le CV il y a des étudiants la deuxième partie c'est mon objectif c'est l'intérêt de toutes ces séances bien sûr mais l'intérêt c'est les projiciels de gestion intégrée actuellement on a fortement besoin de profil des gens qui font le côté le projiciel de gestion intégrée mais normalement on parle des ERP le marché vous n'allez pas entendre projiciel de gestion intégrée ce qu'on appelle les PGI d'accord alors ce que vous allez entendre on va smash PGI normalement parfois on parle de PGI mais le marché l'emploi le côté professionnel on parle des ERP des ERP alors je vais expliquer bien sûr par la suite les ERP d'accord donc nous on va faire un ERP on va travailler ensemble avec un ERP vous allez voir au fur et à mesure des séances vous allez voir ça et pour vous dire j'ai ma chaîne YouTube de l'année passée donc 14 de préférence au Kain Meuris je n'ai pas encore vu je n'ai pas encore vu croyez-moi je n'ai pas encore vu d'accord bien sûr je vais essayer de voir alors je vais partager je ne sais pas ce qui s'est passé arrêtez le partage je vais partager de nouveau voilà alors il est là voilà je disais j'ai oublié tout ce que j'ai fait peut-être que je vais les refaire ici de l'autre façon mais je m'occupe mais toujours ça reste une bibliothèque relative au Kain la version 14 de ce qu'on va faire de B au Kain Meuris donc il y a l'information le cours d'accord il y a plus c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble peut-être que je vais les animer de l'autre manière d'accord voilà donc on va faire ensemble la méthode Meuris et on va faire projet de gestion intégrée alors que veut dire la méthode Meuris alors je viens de dire ça donc il y a des questions ici est-ce qu'on est-ce que c'est en français votre chaîne yes monsieur elle est en français alors ma chaîne si vous allez écrire Tali prof Tali vous allez trouver la chaîne c'est avec mon nom Facebook c'est avec mon nom c'est avec mon nom le nom d'Yali d'accord alors je peux l'écrire ici je peux l'écrire alors where is conversé alors je vais écrire alors c'est vous allez écrire prof YouTube Tali Ab alors c'est prof Tali Ab de la voilà c'est comme ça sur ma chaîne vous allez trouver ma figure alors il y a Oudu 14 il y a Meuris d'accord essayez de lire ça de voir ça vous pouvez anticiper la séance avant de venir chez moi si vous avez des questions bien sûr je peux vous répondre à ces questions si je ne connais pas la réponse je vais vous dire la semaine prochaine ou bien je vais rentrer à Oudu pour vous donner la réponse d'accord alors la méthode Meuris alors comme j'ai dit on aura besoin on aura besoin de faire une analyse le besoin de l'entreprise relatif bien sûr à un métier vous allez me donner le besoin je dois le comprendre je dois l'analyser alors qui va m'aider à faire ça c'est cette méthode alors je sais bien que pour le moment c'est un petit peu abstrait mais c'est comme ça tu me donnes quelque chose je vais la lire je vais la comprendre c'est-à-dire je vais essayer d'en tirer le sens tu me le donnes en arabe en français en anglais c'est-à-dire utilisons un langage naturel humain je vais essayer d'en tirer le sens et c'est ce sens normalement que tu dois me donner et comment vous allez me le donner c'est à travers la codification soit à travers la parole d'une manière directe face-to-face ou bien c'est à travers de l'écrit donc l'écrit on aura besoin d'un langage et on aura besoin du syntaxe vocabulaire d'accord alors tu me donnes ça de mon côté je vais essayer de le prendre je vais essayer de le lire d'accord et en tirer ce sens que vous avez dans votre tête c'est ça le problème de communication et normalement quel est l'objectif de toute cette analyse c'est d'arriver à savoir et à connaître quelles sont les données qui circulent dans ce besoin je nomme pas les données alors je n'ai jamais sué les données vous n'avez pas dit une chose pourquoi on a besoin de faire cette analyse quel est l'intérêt et bien sûr vous êtes au sein d'une entreprise et cette entreprise est en train de gérer de gérer un métier de gestion de stock et dans le gestion de stock il y a les produits les prix des produits il y a les fournisseurs il y a l'emplacement d'accord il y a les méthodes d'approvisionnement il y a beaucoup de choses et on aimerait bien bien sûr enregistrer ces données ou nous allons les enregistrer dans une machine dans un disque dur ou exactement dans une base de données alors que veut dire une base de données c'est le lieu où on va enregistrer les données d'un certain ensemble de métiers d'une manière structurée quelles sont ces données alors c'est à partir de l'analyse qu'on arrive à savoir ces données d'accord c'est à partir de l'analyse qu'on va savoir ces données je pense que vous avez compris alors il y a quelqu'un qui a levé la main c'est qui alors il n'a pas voilà il a levé la main alors on va essayer bien sûr de connaître ces données donc c'est à partir de l'analyse et à partir de ce besoin de la compréhension des besoins on va tirer ces données et je donne comme exemple données le produit un fournisseur ça c'est une donnée d'accord et qui est l'intérêt c'est de ramasser toutes ces données et de savoir comment ils interagissent entre elles alors quelle est la relation entre produit et fournisseur quelle est la relation entre le produit et l'emplacement quelle est la liaison entre le produit et le prix donc il y a des relations et à partir de ce sens je dois bien sûr dériver ou bien en tirer la relation et c'est quoi normalement l'intérêt c'est de créer un milieu homogène structuré où nous allons sauvegarder ces données d'accord et dont on aura besoin après si jamais on aura des questions dont on aura des besoins à la réponse par exemple tu as enregistré le tour dites moi quels sont les produits qu'on a acheté du fournisseur X d'accord donc il y aura normalement une relation donc c'est ça l'intérêt on aura besoin de faire une analyse afin d'en tirer d'atteindre les données et ces données nous allons essayer de les structurer pour qu'on puisse les enregistrer dans une base de données d'accord et la base de données c'est le un tiers de l'application de gestion parce qu'on a dit notre objectif c'est l'application mais cette application normalement cette application ça structure elle-même elle contient une base de données comment nous allons la créer j'ai une application de gestion de stock mais qu'est-ce que tu enregistres sinon mais les données que vous êtes en train d'enregistrer les produits les fournisseurs les différents types de stock les différents types de l'approvisionnement les règles d'approvisionnement donc il y a beaucoup de données donc c'est ça de les données donc comment nous allons les apporter à partir de besoins comment je vais les comprendre à partir de la méthode Meurice qui est une méthode d'analyse et de compréhension d'accord donc obligatoirement l'étudiant en gestion doit savoir et connaître cette méthode Meurice parce qu'il va l'aider à dire à dire qu'un monsieur afin d'arriver à en tirer le sens qui normalement comprend les données dont on aura besoin de trouver dans votre application de gestion donc avant de créer l'application on doit créer sa base de données avant de créer la base de données on doit savoir ce sont les données quelles sont les données et pour qu'on puisse savoir ce sont les données on doit lire le besoin et le fait de le lire il faut en tirer le sens donc son intérêt c'est en tirer le sens et comment vous allez quelque chose qui doit nous aider à faire ça ce qui va nous aider c'est la méthode Meurice d'accord et cette méthode Meurice comme je viens de le dire c'est quoi c'est un ensemble de méthodes autrement dit c'est un ensemble de modèles on va arriver à ce mot c'est un ensemble de modèles mais je m'en interne les modèles c'est un bunch de modèles il y a beaucoup de modèles d'accord et le premier modèle qu'on va faire c'est ce qu'on appelle le modèle conceptuel de données un modèle de conception d'accord de données je vais expliquer bien sûr tout ça là après donc on va essayer de chercher un modèle le modèles c'est-à-dire une structure une image un plan d'accord un schéma un monsieur comme l'architecte exactement c'est comme l'architecte ah donc l'architecte il a pris le besoin le propriétaire de la maison il veut la maison il veut les chambres ainsi de suite et il a dessiné d'accord pour qu'il puisse bien sûr savoir est-ce que réellement c'est ça ce que le client dont il a besoin à partir du schéma à partir du plan on va faire la même chose on va faire comme les architaires tu me donnes le besoin sous forme de caractère je vous donne le besoin sous forme de schéma oui vous avez des questions oui monsieur d'abord la méthode de Meurice c'est une méthode qui nous permet en gros de décoder ou bien de comprendre nos propres besoins c'est ça yes correct correct merci monsieur c'est ça c'est à dire on va essayer je vais essayer de savoir exactement ce que vous voulez pourquoi parce que le test que vous m'avez donné il y a beaucoup de manque vous n'avez pas bien défini votre besoin alors je vais le prendre je vais le lire je vais l'analyser je vais le schématiser alors je disais que Meurice est une méthode qui va nous aider à analyser le besoin relatif à un métier bien précis et il va nous aider à communiquer le sens non pas dans une phrase qui est un ensemble de mots et chaque mot un ensemble de caractères mais sous forme de sous forme visuelle sous forme de schéma d'accord sous forme de de plan d'image de structure ou bien sous forme de modèle alors souvent on va appeler on va commencer à parler de modèle d'accord et vous allez parfois commencer à entendre la modélisation donc je vais essayer de modéliser le réel par quelque chose d'accord je peux dire de virtuel donc je vais essayer de représenter le réel par quelque chose pour que je puisse arriver à comprendre d'accord alors je me rappelle bien que vous avez fait vous êtes des scientifiques ou bien qu'il y en a parmi vous qui sont des lettres je ne sais rien alors je sais bien que vous avez déjà fait vous connaissez que veut dire la diode ou bien que veut dire l'ampoule le schéma d'accord de l'ampoule ou la diode ou le générateur si je me rappelle bien c'est bon ici c'est plus c'est le générateur de courant ah tension générateur de courant ou bien générateur de tension et bien sûr comme la résistance comme ça c'est la résistance je ne sais rien et bien sûr en baccalauréat en usant scientifique comme la diode samman d'accord mais est-ce que la diode elle est comme ça est-ce que le générateur elle est comme ça non c'est seulement une représentation virtuelle c'est une représentation seulement symbolique avec un schéma pourquoi ? pour que je puisse vous approcher le sens comment je vais vous tracer le circuit avec des symboles donc les gens s'est mis d'accord que la diode elle est comme ça et le générateur elle est comme ça nous aussi on va parler on va aussi faire la modélisation moi ils ont modélisé avec ces symboles nous nous allons modéliser avec d'autres symboles c'est pour cela que je parle de la modélisation et bien sûr le premier modèle qu'on va faire ensemble avec Meurice c'est ce qu'on appelle le modèle conceptuel de données donc il y a le modèle Namoudesh schéma structure le plan l'image dites ce que vous voulez quelque chose visuel le caractère non c'est pas visuel c'est pas le caractère c'est-à-dire le sens dans le mot dans la phrase il faut lire la phrase pour en tirer le sens mais l'image non tu vois l'image le sens elle est à la surface c'est pour cela parfois on dit que l'image elle est mille fois plus informationnelle que le texte vous avez un texte il faut le lire le relire le lire le relire pour en tirer le sens l'image non ce que vous voyez vous allez le voyer d'un seul coup c'est-à-dire que l'information elle est à la surface donc nous ce qu'on va essayer de faire c'est de transformer le sens qui est dans le paragraphe en image en image on va essayer de créer des plans et d'images et ce premier plan pardon ce premier modèle il porte le nom de modèle conceptuel la conception c'est comme si je vais vous dire donnez-moi votre idée comment vous voyez donnez-moi ce que vous avez compris donnez-moi votre solution donnez-moi votre conception donnez-moi votre structure donnez-moi votre schéma donnez-moi votre idée relative à quoi à ces données donnez-moi comment vous voyez la structure de ces données qui va se trouver yes donc alors celui qui a levé le doigt et après Yusra tu demandes la main tu demandes Yusra vous avez donc le modèle c'est c'est la structure de ces données alors on va parler de modèle conceptuel de données et c'est un modèle qui est virtuel c'est pas réel parce qu'on va traverser avec des symboles le circuit le circuit que votre prof a tracé dans le tableau est-ce que c'est réel non c'est virtuel mais ça représente une réalité si vous allez prendre la diode laboratoire et vous allez faire le circuit réel ça c'est réel mais dans le schéma ce que vous avez mis dans le tableau c'est le circuit mais représenté dans un autre espace qui est un espace tableau qui est un espace schéma espace des symboles ce qu'on va appeler un espace virtuel et qui représente normalement le réel il représente un réel alors nous on est dans le réel vous êtes où tu parles où c'est un petit peu virtuel pour nous c'est comme ça donc il y a tout ce qui est concret ce qu'on voit ce qu'on touche et il y a ce qui est virtuel donc si vous êtes au sein d'une entreprise vous allez voir avec vos yeux le produit vous allez voir le fournisseur vous allez voir l'emplacement vous allez voir les cases vous allez voir vous allez voir ça c'est le réel mais lorsque vous allez me le citer me le donner vous allez me le donner sous forme de texte alors je vais prendre ce texte et je vais le transformer en virtuel qui représente ce réel je vais comprendre le réel à partir de l'actuel alors et ce n'est pas n'importe qui donc c'est ce qu'on appelle simulation tu diras des tests tu diras la simulation tu as la lune parce qu'il n'y a pas de gravitation flat air donc un d'un laboratoire un d'un alors comme je le vois pas mal de fois quand tu vois il est en train de naviguer mais où est-il il est dans une chambre où il s'émule d'accord la vie qui se trouve en la lune mais c'est quoi ça c'est réel non c'est virtuel donc on essaie d'expliquer le réel par le virtuel c'est ça l'intérêt du modèle conceptuel et ça va être une image mais on doit bien sûr savoir comment nous allons tracer cette image c'est ça mon objectif c'est ça l'intérêt de la séance c'est comment nous allons tracer comme l'architecte donc le premier modèle qu'on va voir ensemble c'est le modèle ce schéma conceptuel solution relative à ce que vous voyez vous parce que j'ai ma propre conception et vous avez votre propre conception voici mon image voici votre image voici comment je vois les choses voici comment tu vois les choses donc chacun il a là chacun a droit à raisonner comme il veut je vois la pollution donc chacun possède sa propre vue mais parfois on dit quelle est la meilleure vue d'accord chacun parce qu'on doit chercher la meilleure alors vous vous allez voir l'après-midi l'après-midi c'est pas l'après-midi vous allez voir la lune surtout plein de lune alors tu es encore jeune vous allez commencer à rêver tu vas commencer à écrire et tu vas être très heureux et tu es content tu rêves j'ai peur la lune c'est elle qui est responsable l'équilibre tu as la montée la descente tu as la mer la lune l'équilibre relative à la terre parce qu'il y a des forces interactives qu'il y a des forces gravitationnelles il y a de la force parce que qui garantit la stabilité de la terre possible c'est la lune la lune si jamais elle ne va pas revenir demain on aura problème donc j'ai peur j'ai raison et vous aussi vous avez raison donc chacun comment il voit les choses et là c'est c'est une richesse la nature le bébé a.s. s. 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 de son entourage. Il prenait la vie. Il cherche le meilleur. Il cherche le meilleur. Donc, chacun va donner sa vie, sa propre vie. Comment il voit les choses? But we will select the best one. On va chercher le meilleur. Ce n'est pas que les autres sont fausses. Non, non, non. On veut le meilleur. Alors, si on était à la faculté et tu vas aller à son magazine, il y a plusieurs chemins. Mais quel est le meilleur chemin? Mais monsieur, que veut dire meilleur? Moins de charge, moins de temps et performance. Ah! Alors, monsieur, si vous voulez faire ça, le meilleur chemin, c'est Iberia, Posse, il y a ça. Mais le gulia, Ramchila, Achakkar, Milad, aussi, c'est un autre chemin. Mais ce n'est pas optimal. Tu vas perdre de l'énergie et tu vas perdre le temps. C'est ça ce que je veux dire. Il y a plusieurs chemins. But what is the best one? Ce que je viens de vous dire en premier temps, dès ma première présentation, alors j'avais parlé de l'organisation, de la planification. D'accord? Deux, on va parler de l'optimisation. Chesnée master, chesnée de la licence en trois ans, Mastiche en quatre ans ou les cinq ans. Je dois planifier, je dois optimiser. D'accord? C'est le bon objectif. Donc, ce que vous allez faire avec moi, ça va vous aider dans votre vie. Cherchez la meilleure solution. Cherchez le meilleur temps où vous allez réviser pour avoir un rendement. Dans un rendement. L'âge dit, On n'est pas d' Kristi, On n'est pas d'avis ? Si on n'est pas d'avis ? Oui, il n'est pas d'avis. La Pictures, J'ai dit qu'il y a pas d'avis. C'est dur qui, J'ai pas d'avis dans un rendement. Mais je ne sais pas d'avis. Alors, pour ça, Je veux dire, j'ai pas d'avis. On n'a pas d'avis. J'ai pas d'avis. ça c'est l'optimisation d'accord ça c'est structuré je vois les choses comme ça vous voyez d'une autre façon je ne veux pas dire que c'est qu'il faut mais quel est le meilleur un bon rendement gérer le temps, minimiser le temps je vais faire un moment 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 non d'accord donc c'est ça normalement l'objectif c'est donnez-moi the best model quel est le meilleur alors le deuxième modèle c'est quoi alors normalement je vais m'arrêter ici alors le deuxième modèle c'est le modèle physique de données on va le voir après d'accord alors pour rester bien sûr dans le temps donc on a commencé à 12h30 donc maintenant 12h30 1h30 ça fait c'est 14h donc 1h30 bon je ne sais pas possible que je vais faire demain alors dites à vos collègues de groupe B je vais faire demain le cours d'accord mais les séances d'après ça va être une seule séance alors je vais décider ça et on est demain parce que c'est la même chose donc peut-être qu'on va faire groupe A on va faire le cours et la séance de mercredi c'est possible pour les questions les remarques on n'a pas compris ça je propose mais pour le moment demain je vais faire cours au groupe B et je ne sais pas est-ce que je vais enregistrer ou non je vais seulement les voir et les discuter avec eux parce que ce que je viens de faire c'est le cours de la radio A ou le B donc ça va être un seul cours alors voilà alors merci infiniment pour votre présence durant cette séance si vous n'avez alors je vais je vais mettre ce cours à votre disposition le plus tôt possible mais possible l'après-midi je ne sais rien essayez de le revoir prenez un bout de papier essayez de de laisser bien sûr vos remarques ou bien si vous avez des questions alors s'il n'y a pas des questions bien sûr on passe directement à la deuxième séance d'accord alors merci et passez un grand bonjour à vos parents et on se voit bien sûr à la semaine prochaine et on reste en contact alors normalement mon email elle est là alors ça comme alors ça c'est mon email alors je pense que la faculté me connaissent tous alors un email il est partout alors voici le mail alors essayez de l'écrire si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les poser et si c'est quelque chose de privé je n'ai pas de problème on peut se connecter en privé on peut discuter merci beaucoup monsieur pour vos efforts merci c'est mon devoir mademoiselle c'est mon devoir alors on se voit la semaine prochaine merci